Intéressons-nous à l'œil. D'abord l'œil réel, puis son modèle réduit que l'on utilise au laboratoire, ses caractéristiques avec son pouvoir de résolution, la vision de près et la vision de loin, et enfin nous verrons les défauts de l'œil. L'œil est un organe complexe. Il est constitué d'éléments principaux. La cornée, qui est la partie externe de l'œil, l'ensemble iris et pupilles, les humeurs vitrées et aqueuses, qui sont le premier milieu transparent que la lumière va traverser, le cristallin, qui va permettre de faire converger les rayons, le corps vitré, qui est le grand milieu transparent, avec un indice optique proche de celui de l'eau, et la rétine, au fond de l'œil, sur laquelle les rayons vont converger. Au laboratoire, nous allons modéliser l'œil réel par un ensemble d'instruments. Le diaphragme va modéliser l'ensemble de la pupille et de l'érisse, et moduler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. La lentille convergente va venir modéliser le cristallin, et l'écran va venir modéliser la rétine, sur laquelle va se former l'image. Rappelons que la rétine est tapissée de deux types de cellules, que sont les cônes, qui permettent la vision de la couleur, et les bâtonnets, qui permettent la vision dans des conditions de faible luminosité. L'œil ne peut distinguer deux détails d'un objet, que si leur image se forme sur deux cellules différentes de la rétine. On appelle ça le pouvoir de résolution. Dans des conditions normales d'éclairement et de contraste, le pouvoir de résolution de l'œil vaut une minute d'arc, ce qui correspond à 3 x 10.4 radian. Cela revient à pouvoir distinguer deux détails séparés d'un millimètre, à une distance de 3 mètres. L'œil normal est appelé œil émétrope. Pour obtenir l'image nette d'un objet, le cristallin de l'œil fera converger les rayons lumineux reçus sur la rétine. Le point situé à la distance maximale qui permet la vision d'une image nette pour l'œil au repos est appelé ponctum remotum. Pour l'œil normal, celui-ci est à l'infini. Pour voir des objets de plus près, l'œil doit accommoder. C'est-à-dire courber son cristallin pour que celui-ci devienne plus convergent. Il existe un point pour lequel l'œil est au maximum de sa convergence, qui correspond au point le plus proche dont on peut voir une image nette. Celui-ci est appelé ponctum proximum. Pour l'œil normal, celui-ci est environ à 25 cm de l'œil. On peut représenter cela sur un schéma. Voici un œil normal. Voici la distance de visée. Le ponctum proximum est à 25 cm de l'œil. Le ponctum remotum à l'infini. L'œil peut présenter quelques défauts. Dans le cas de la myopie, l'œil est trop convergent. L'œil myope voit flou de loin. En effet, son ponctum remotum est situé à quelques mètres. Plus loin, l'œil myope verra flou. Par contre, son ponctum proximum est plus proche que celui de l'œil normal. Ainsi, il peut voir des objets nets en deçà de 25 cm de distance. L'œil myope étant trop convergent, pour corriger la vision, on utilisera une lentille divergente. L'œil peut également être hypermétrope. A ce moment-là, il va présenter deux défauts. Premièrement, son ponctum remotum est situé derrière l'œil. Cela signifie que pour voir des objets à l'infini, l'œil hypermétrope devra accommoder, ce qui provoque une fatigue visuelle. De plus, le ponctum proximum de l'œil hypermétrope est situé plus loin que celui de l'œil émétrope. L'œil hypermétrope voit moins bien de près que l'œil normal. L'œil hypermétrope étant trop divergent, pour corriger la vision, on utilisera une lentille convergente. Enfin, lorsque l'œil vieillit, il devient presbyte. En effet, le cristallin devient moins souple. Le pouvoir d'accommodation diminue progressivement. Dans ce cas, il y a des problèmes pour la vision de près. Ainsi, le ponctum proximum est plus éloigné que celui de l'œil normal. De plus, celui-ci s'éloigne avec l'âge. On voit de moins en moins bien de près en vieillissant. Par contre, le ponctum remotum reste à l'infini. Il n'y a pas de problème de vision de loin. Pour corriger la presbytie, on utilise des lentilles convergentes. Sous-titrage Société Radio-Canada